... Alors, j'ai coupé le titre en deux, mais même coupé en deux, je crois qu'il est assez indigeste. Donc, je vais un peu vous expliquer l'idée qu'il y a derrière. Bon, ça fait bientôt 25 ans que j'observe et que j'analyse la production de l'édition jeunesse et en particulier de l'album. Et je m'aperçois qu'au fil des ans, il y a quelque chose qui change assez peu. C'est que dans mes interactions, notamment avec des professionnels de la lecture ou des gens qui sont, on va dire, extérieurs à la création en tant que telle, la question de l'image au-delà de ce qu'elle raconte se résume très souvent à la question, comment c'est fait, mais peut-être encore plus précisément, quelle est la technique utilisée par l'illustrateur ? Tel illustrateur, comment il travaille ? Est-ce que c'est bien du pastel gras ? Est-ce que c'est bien de l'aquarelle ? Ou alors, je n'arrive pas à voir quelle est la technique utilisée par tel et tel illustrateur ? Qui, si vous êtes dans le métier, vous le savez, est une question de plus en plus complexe, parce que les procédés de création, les outils qu'on peut utiliser sont de plus en plus complexes, de plus en plus hybrides qu'ils n'étaient il y a 20 ans. Mais même il y a 20 ans, c'est, si vous voulez, pour moi, c'est un peu l'équivalent de qu'a voulu dire l'auteur dans les études littéraires. C'est-à-dire la difficulté à se placer du côté de la réception et à percevoir l'image véritablement dans sa plasticité et dans ce qu'elle est capable d'exprimer, de transmettre par le seul jeu de son expression plastique. Alors, là où, par contre, ce questionnement me semble intéressant, c'est qu'il intègre un élément que pourtant je m'emploie beaucoup à rappeler, qui est celui que, dans l'illustration, on est en présence d'une image reproduite. Même si, et là, c'est aussi quelque chose qu'on a pu voir évoluer de manière très forte ces 20 dernières années, puisque, en fait, la toute première galerie spécialisée dans les illustrations d'originaux, à ma connaissance, c'est la galerie L'Art à la Page, qui arrive, je crois, à la fin des années 90. Depuis, plusieurs galeries se sont spécialisées et puis les festivals, typiquement comme celui-ci où nous sommes, exposent beaucoup d'originaux, d'illustrations. Mais néanmoins, à l'échelle du livre, je me souviens que la première chose que me dit Claude Ponty quand je le rencontre en 1999, c'est, vous savez, vous pouvez me demander beaucoup de choses, mais enfin, de mon point de vue, l'original, c'est le livre. Effectivement, c'est une parole à la fois qui paraît extrêmement simple, mais qui est extraordinairement juste. On peut bien entendu travailler ses originaux en vue d'une collaboration avec une galerie, en vue de vendre à des collectionnaires, mais enfin, si on travaille dans le cadre de l'édition, bien entendu que c'est l'image imprimée qu'on doit viser. Et donc, ce questionnement sur quelle est la technique utilisée par l'illustrateur, elle prend en compte ce filtre, finalement, qu'est le filtre de l'impression et de la reproduction. Un peu comme un jeu, un peu comme une devinette, d'ailleurs. Je pense aussi que c'est pour ça qu'on s'accroche beaucoup à cette question. Finalement, il y a quelque chose d'assez ludique à avoir un album entre les mains et de se demander quelle technique a été utilisée. Donc, il y a une forme de justesse dans ce questionnement, mais qui aussi a du mal à percevoir, et ce terme de perception, je voulais vraiment qu'il intervienne, justement, les effets plastiques qui parviennent à crever l'écran de la page. Néanmoins, l'illustration, elle n'est pas non plus réductible à cette question de la reproductibilité. Walter Benjamin, dans sa réflexion théorique, qui me semble encore toujours vive et intéressante, vous le savez sans doute, établit ses points de comparaison entre l'image picturale et l'image photographique. Il y a un autre système théorique de comparaison qu'il fait entre le théâtre et le cinéma. Le théâtre étant une performance face à un public, le cinéma étant un enregistrement pour d'autres perspectives de diffusion. Mais surtout, Benjamin explique que le cinéma, c'est un appareillage, et que du coup, l'image rentre dans un autre système. Et je pense aussi que cette manière de réfléchir la plasticité de l'illustration doit prendre en compte le système livre. Et le système livre, c'est d'abord tout un processus de fabrication, mais c'est aussi un objet en tant que tel qui fait système. On ne parle pas simplement d'une image isolée, d'une gravure, on parle d'une image qui arrive dans un objet qui fait système. Qui fait système par son format, par sa mise en page, par sa matérialité, par sa lecture, et qui va peu à peu aussi modifier cette réflexion et ce travail des créateurs et des éditeurs vis-à-vis de l'image. Et donc là, il y a un acteur absolument incontournable, bien entendu, c'est l'imprimeur. En tout cas, au début de l'album, c'est un interlocuteur vraiment direct, et il y a cette grande figure d'imprimeur, qui est Edmund Evans, en Angleterre, à la fin du XIXe siècle, et qui va travailler avec des artistes qui, pour l'un d'entre eux, tout particulièrement Walter Crane, fait partie du premier mouvement d'art moderne de l'histoire, Arts and Craft, chapeauté et conduit par la figure tutélaire de William Maurice, qui est à la fois artiste et théoricien. Et donc, c'est dans ce cadre d'un mouvement artistique qui envisage la modernité de la production artistique à l'aune de l'ère industrielle et qui se positionne par rapport à ces terres industrielles, que va naître véritablement... Alors, j'ai peu de temps, donc je répondrai à vos questions si vous avez besoin et que je vous explique pourquoi je parle de manière un petit peu indifférenciée, là, d'illustration et d'album, mais va naître l'album au sens moderne du terme. Et donc, ça va se traduire par une collaboration extrêmement étroite entre ces artistes et un imprimeur. Et je dirais que toute l'histoire de l'illustration et singulièrement de l'illustration jeunesse et de l'album jeunesse est conditionnée par cet acteur qui est l'imprimeur et qui va suivre la production, va évidemment suivre toutes les évolutions techniques que cette industrie, par ailleurs plus vieille industrie culturelle au monde, que cette industrie culturelle va connaître. Rapidement, juste pour prendre un exemple, la possibilité aujourd'hui de rajouter une couleur à la quadrichromie et d'imprimer la couleur fluo. Vous le savez, vous l'avez vu, il suffit que vous observiez la production depuis quelques années, vous l'avez vu arriver et vous voyez à quel point aujourd'hui c'est une nouvelle couleur dans la palette des illustrateurs, mais qui est une couleur qui doit être absolument corrélée au processus de fabrication et d'impression. Et donc, ce que vont travailler Edmund Evans et Walter Crane, c'est la capacité à transcender les contraintes et les impossibilités de cette reproductibilité. Et je voudrais, voilà, en revenant sur les grandes étapes, et bien sûr, je n'aurai pas le temps de faire ce que j'ai prévu, parce que je n'ai jamais le temps de faire ce que j'ai prévu, et donc je vais peut-être aller un petit peu vite par moment, parce que je prévois toujours beaucoup trop de choses par rapport au temps imparti, mais j'aimerais vous montrer comment la question de la dimension plastique de l'image va chercher à s'affirmer, et surtout comment l'histoire de l'illustration jeunesse, c'est aussi l'histoire d'une capacité à repousser les contraintes, et donc une quête, finalement, de l'impossible, ce qui peut être une traduction de toute démarche artistique, d'ailleurs, c'est-à-dire aller là où on n'est encore jamais allé, et aller chercher des possibles qui nous sont fermés si nous, en tant que créateurs, on ne va pas les rencontrer. Donc l'un des premiers axes de ce travail, ça a été d'aller chercher l'impossible de la couleur, l'impossible de la finesse de teinte, l'impossible de la qualité chromatique dans les livres imprimés, ce qu'on voit ici dans le chat beauté de Walter Crane, et puis ça va être aussi d'avoir un système en tant que tel qui soit satisfaisant dans une expression texte-image. Donc ça va être, par exemple, d'aller chercher un format carré, qui n'est absolument pas en vogue à l'époque, et de composer, littéralement, c'est ce que va faire Walter Crane, c'est vraiment l'un des premiers à le faire. Il y a toutes sortes d'illustrateurs, il y a des illustrateurs qui juste produisent des images aux dimensions qu'on leur demande, et puis il y a des illustrateurs qui gèrent l'ensemble du livre au millimètre carré près. Et Walter Crane est le premier à faire ça, c'est-à-dire pour moi être un authentique créateur d'album dans le sens où il a toutes les composantes en main, donc il demande un format, il demande un papier, il crée des mises en page et il le fait en portant le texte de manière manuscrite en composant littéralement l'ensemble sur une page. Un autre illustrateur avec lequel va travailler Ed Moon Evan, c'est Randolph Caldécotte. Randolph Caldécotte a marqué l'histoire, il a donné son nom à la récompense ultime que peut recevoir un illustrateur américain et c'est le grand, grand inspirateur de Maurice Syndac qui, vous le savez peut-être, avait prévu de faire des chevaux avant de faire des monstres indistinctes en regardant de très près le travail de Caldécotte. Là, je vais un peu vite parce que là on est un peu moins dans les questions plastiques mais ça nous permet aussi de considérer que l'illustration pour la jeunesse elle a de multiples contraintes qui ne sont pas seulement techniques mais qui sont aussi les compétences supposées à la lecture de l'image du public que l'on considère. Par exemple, cette image qui vous semble je suppose d'un grand classicisme est en réalité à l'époque une image très détonnante et qui ne rentre pas du tout dans les normes du livre pour enfants parce qu'elle est extrêmement réaliste, extrêmement précise et on n'imagine pas à ce moment-là que l'enfant est capable de on ne parle pas de lire mais en tout cas d'appréhender une image comme celle-ci qui est très précise qui est très réaliste et puis si vous regardez un petit peu qui est très complexe en fin de compte parce que vous voyez la scène vous voyez le mouvement du protagoniste lancé à Brida Batu et absolument chaque personnage animaux compris réagit et dans une temporalité par rapport à l'événement donc il y a aussi cette contrainte de la narration qui se pose à l'image d'illustration et donc là l'une des avancées c'est pour la première fois une double page première double page de l'histoire du livre pour enfants et une manière aussi d'étendre tout simplement l'espace et la surface de l'image voilà je ne rentre pas dans les détails parce que sinon je vais être trop trop longue sur cette partie historique et je ne m'aventure pas à prononcer ce que je ne sais pas bien prononcer mais là on est vraiment sur les suites du mouvement Arts and Craft sur la sécession viennoise un mouvement à l'intérieur de la sécession viennoise les ateliers viennois et cette idée que pour faire progresser la dimension artistique la dimension plastique de l'image on va la comprendre comme une oeuvre d'art totale qui d'ailleurs émane d'un spectacle d'un livret pour un spectacle et qu'on va totalement intégrer aux logiques artistiques de l'époque à savoir le travail sur le motif les aplats on retrouve vous le voyez on va retrouver très fréquemment ce format carré qui est un format extrêmement moderne et un travail là de la couleur de l'ornement du cadre décoratif qui là aussi vous voyez va affirmer encore une fois la dimension plastique de l'image autre moment de bascule moment extrêmement important le premier ouvrage pour la jeunesse publié par les éditions Gallimard qui sont créés en 1909 donc dix ans après la création de cette prestigieuse maison littéraire comment fait-on rentrer un livre pour enfants dans un catalogue tel que celui-là on le fait entrer par le biais d'un peintre par le biais d'un artiste et on va donner là toute sa dimension à l'image qu'on encadre comme une peinture encore une fois dans un format carré le texte intègre l'image pour vraiment donner toute sa force à ce format carré et intégré et on va produire une mise en couleur à la main au bouchoir qui donne un livre dont les couleurs sont absolument fabuleuses si vous demandez gentiment vous pourrez voir un exemplaire original à Bibliothèque nationale de France vous pouvez prendre la mesure de cette impression archi qualitative et puis bien entendu on va aussi s'inscrire dans une histoire en marche de l'art donc par exemple le lien avec le fauvisme et aussi sur cette dimension de remise en cause du colonialisme etc donc dans l'air du temps et puis bien entendu le travail de Matisse suit un peu plus tard une autre publication qui est en fait la troisième publication de Gallimard en jeunesse avec une artiste venue des avant-gardes russes Nathalia Tchelpanova qui prend le nom de Nathalie Parrain et qui là vous le voyez introduit une typo une mise en page des jeux de perspectives mais surtout des collages et qui permet de stratifier l'image qui est là aussi en cohérence avec l'histoire de l'art qui est en marche à ce moment-là qui est audacieuse dans ses choix de cadrage et de perspective mais qui qui alors je suis désolée apparemment ça coupe le bas de l'image je pense qu'il n'y aura pas trop de cas donc c'est au père Castor cette fois quatre ans plus tard le travail de Nathalie Parrain pour les albums du père Castor et là vous voyez qu'on sent véritablement dans des albums qui ne sont plus ces albums bibliophiliques dont il faut quand même se rappeler à l'époque qu'on les trouvait trop beaux pour les enfants que j'ai pu voir dans les archives de Gallimard où les commerciaux disent on n'arrive pas à le vendre parce que c'est trop beau pour les enfants et ça aussi c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend d'une image à un moment donné Marie-Thérèse Lazarus c'est la première chercheuse à écrire sur la littérature jeunesse dans les années 30 c'est la première à faire une thèse sur la littérature jeunesse et elle affirme au détour de sa thèse que le livre pour enfants devienne le livre des collectionneurs c'est dire nettement qu'on ne le considère plus comme un instrument d'éducation et d'instruction bah oui c'est ça qui est en train de se passer c'est-à-dire que l'illustration pour la jeunesse le livre pour enfants est en train de s'affirmer comme une forme d'expression littéraire et artistique ça va être toute l'histoire de l'album au XXe siècle en tout cas une des histoires de l'album au XXe siècle mais c'est ça aussi c'est une contrainte affirmer la plasticité d'une image c'est aussi aller contre cette vision d'une image qui ne doit être qu'édifiante et là vous voyez à quel point Nathalie Barin fait des choix d'aplat des choix de 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 projection de de la peinture des choix de tracé au rouge qui vont durablement marquer l'histoire parce que j'ai jamais interrogé directement Volferbrou là-dessus mais j'ai toujours vu dans les silhouettes en rouge de Volferbrou quelque chose qui émanait assez directement pour moi de de Nathalie Barin et vous voyez que là il y a une manière donc de de concevoir l'image d'intégrer le processus de fabrication de manière à produire et on pourrait parler de celle-ci également c'est à dire à vraiment produire des images qui ont une qualité plastique à part entière voilà donc une fois que ça s'est posé je déroule très très rapidement les séquences c'est à dire le moment où là on s'affraîchit vraiment totalement de cet impératif de la figuration et où un directeur artistique Léo Lyoni est avant tout directeur artistique donc cet Italien exilé à New York au moment de la seconde guerre mondiale et qui produit non seulement de l'abstraction mais aussi quelque chose qu'on commente finalement très peu parce qu'on parle souvent de de points de ronds au sujet de petits bleus et petits jaunes mais c'est un c'est un vocabulaire plastique qui est important et qui ne s'appelle pas un rond ou un point qui s'appelle une tâche merci voilà qui parle de tâche plastique à propos de petits bleus et petits jaunes les trois brigands de la même manière va rompre très très fortement avec des exigences liées au livre pour enfants va complètement réorienter le travail plastique de Tommy Ungerer après les Mellops notamment et en fait il y a cette série sur les animaux qui fait un peu une transition vers quand même ce grand livre qui d'ailleurs on pourrait regarder les différentes impressions des trois brigands et constater à quel point les aplats sont de plus en plus forts là c'est l'une des toutes premières éditions françaises et vous voyez que les fonds qu'on avait là ne sont pas les mêmes que ceux qu'on a aujourd'hui qui sont beaucoup plus beaucoup plus en aplats en fait et qui laissent moins percevoir cette transparence mais à ce moment là à New York on est en pleine effervescence graphique le Pushpin Studio est un studio de création graphique centrale dans les évolutions qui se produisent à New York vous le connaissez sans le connaître vous le connaissez forcément parce que ici tout le monde connaît le logo I love New York ce sont eux qui inventent ce logo ce sont eux qui font cette pochette de disques mythique ce sont eux qui font le clip de Yellow Submarine c'est ce qu'on appelle avec un petit peu de condescendance l'illustration psychédélique mais qui qui est l'expression plastique marquante à New York dans ces années où le poster l'affiche est partout et sur tous les murs et j'ai jamais pu m'empêcher de me dire qu'il y a les trois brigands cette utilisation du noir ce jeu de contraste avec des couleurs extrêmement lumineuses qu'il y a quelque chose qui a fait lien à un moment donné et donc cette cette illustration dite psychédélique et en tout cas ce qui se produit au sein du Pushpin Studio va être exposée en France aux arts décoratifs et va irriguer toute une génération avec plus ou moins de bonheur mais en tout cas et d'audace mais va là aussi repousser repousser les frontières qui étaient celles du livre pour enfants voilà et après on arrive à une histoire peut-être que vous connaissez un petit peu mieux mais qui est le pur la pure émanation de ces gestes qui affranchissent finalement l'image pour la jeunesse de contraintes et de codes qui pèsent sur elle Grégoire Solotereff ne s'est jamais caché d'avoir été extrêmement inspiré par Tommy Ungerer et effectivement Loulou est un album qui a une force graphique une efficacité graphique stupéfiante on est en 1989 c'est remarquable l'économie de moyens qui est déployée est absolument remarquable la même année sa soeur Nadja je passe très vite sur ces histoires qui sont pourtant fascinantes a un autre geste et qui est absolument important et je pense que les moins de 20 ans ici présents ne le mesurent pas forcément c'est qu'on n'a jamais vu de la peinture comme ça dans un livre pour enfants quasiment pas c'est à dire que là on n'est plus sur des aplats on n'est plus sur de la transparence on est dans une peinture qui dit son nom qui dit sa matière qui dit son épaisseur qui dit les nuances de sa teinte et qui dit bien sûr qu'elle s'affranchit totalement de toute vraisemblance qui utilise un bleu qui n'est pas un bleu neutre qui est le bleu clin donc là il y a vraiment une affirmation très forte de ce caractère plastique de l'image malgré les contraintes posées par la photogravure et par l'impression voilà la quelle photogravure évoluant elle permet d'introduire des collages voire des assemblages d'introduire la perception d'une épaisseur de strates malgré encore une fois l'écran de la page je vais vite vous me poserez des questions si vous en avez le temps mais c'est aussi toute une période où on va autoriser des artistes à intégrer le livre pour enfants avec des démarches authentiquement artistiques et la regrettée Koueta-Pakovska a toujours considéré le livre pour enfants comme une discipline artistique à part entière aussi importante que les autres et que dans toutes ses expositions y compris dans de très prestigieux musées elle va poser à équivalence avec ses sculptures et ses peintures donc toutes ses œuvres d'art uniques qui ne passent pas par le filtre de la reproduction alors bien entendu ça implique de très hautes exigences là de l'imprimeur du photograveur de l'éditeur Brigitte Morel sera sur le salon vous pouvez lui parler un petit peu de ce que ça veut dire imprimer des livres de Koueta-Pakovska je pense que elle vous racontera ça avec avec force voilà donc là tournant des années 90 j'ai envie de dire les vannes les vannes sont ouvertes elles sont ouvertes par les moyens de reproduction elles sont ouvertes par l'arrivée de la PAO et toutes les techniques et se faisant tous les styles et toutes les démarches artistiques Joran Garner est présent lui aussi sur le festival aller l'interroger sur son parcours d'où il vient comment il arrive à l'édition pour la jeunesse mais finalement c'est un moment important et notamment cette collection qui est passée un peu inaperçue en tout cas qui a été oubliée mais qui est une collection de vraiment support à des artistes qui vont investir ce support de l'album pour une expression artistique à part entière qui s'affranchit et qui s'affranchissait d'ailleurs dans le catalogue de manière très claire du public enfantin c'est à dire que là on a en fait un support d'expression à part entière qui s'affirme comme tel voilà et c'est ce qui permet aussi à tout un monde le fameux imagier de Cathy Coupri et d'Antonin Louchard de déployer je crois 46 techniques dans un seul livre donc paradoxalement la technique de l'illustrateur est de plus en plus visible par rapport à ce que je disais au début c'est à dire que comme il y a tous ces progrès de photographure et d'impression la technique est de plus en plus perceptible et intéressante en tant que telle qu'Anne Brouillard utilise la technique ancestrale de la tempéra qui est en fait la peinture à partir du jaune d'oeuf de pigments liés par du jaune d'oeuf est loin d'être neutre dans la perception de ces images quand vous connaissez cette technique cette capacité très organique capable d'aller dans de l'épaisseur mais aussi dans de la transparence vous pouvez avoir effectivement là une lecture c'est à dire qu'on ne fait plus disparaître la matière mais au contraire on la rend absolument visible et donc perceptible et à partir de là il y a tout un discours qu'on peut produire mais surtout un ressenti de ce que ces effets contrebalancés d'extrême légèreté d'extrême transparence et au contraire de rugosité qui peuvent se dégager de ces images là il y a tout un ensemble de perceptions nouvelles qui se présentent y compris au travers du livre imprimé voilà alors sachant que les originaux d'Anne Grouillard c'est une chose le livre imprimé c'est une autre chose ce que moi j'ai sur mon ordinateur on est une troisième et ce que vous avez sur l'écran on est une quatrième donc c'est tout à fait anecdotique ce que vous voyez je vous encourage au moins à aller à la source du livre pour prendre totalement la mesure de ce que je vous raconte parce que quand je me retourne j'ai peur mais voilà et donc là des créateurs qui c'est aussi un appel d'air pour des créateurs qui ont une ambition artistique qui se caractérise au travers du livre et qui va permettre un langage plastique très fin très subtil comme celui d'Hélène Riff donc à la fois cet album le jour où papa a tué sa vieille tante vous voyez vous voyez que là les tracés la marque du tracé du gros pinceau de bricolage qu'elle utilise est perceptible autant que la finesse et la sensibilité de son trait pour de minuscules représentations mais ce livre là l'éditrice est dans la salle coucou Béatrice Vincent est un livre absolument charnière pour moi et pour je ne sais pas si vous le connaissez si vous l'avez retenu dans l'histoire de l'album pour moi c'est un livre absolument il y a un avant et un après et un avant et un après pour beaucoup de créateurs parce que bien sûr qu'il y a une figuration bien sûr qu'il y a des personnages alors certes dans une mise en page extrêmement libre je pourrais bien en parler avec Lorraine d'ailleurs parce que sur l'usage du blanc ce livre là est très très marquant mais il y a vraiment une expression plastique qui est quasiment première dans la lecture que l'on fait de ce livre là il y a une liberté incroyable une liberté artistique incroyable dans ce livre tellement incroyable qu'elle a par exemple poussé un artiste qui est plus dans l'éphémère qui est plus dans la performance Benoît Benoît Bonnefitte à aller vers le livre pour enfants et à faire des livres comme pareil qui n'ont pas été retenus par l'histoire l'explorateur et donc qui n'est pas du tout fluo en vrai contrairement à ce que vous voyez mais qui est vraiment alors là au delà du vague argument narratif d'un explorateur qui va avec une lampe de poche dans une grotte éclairée des décors et des monstres en réalité ce livre là n'est que de l'expression chromatique et de la matière c'est le seul enfin c'est le seul quasiment intérêt du livre c'est cette abondance ces couleurs qui dégorgent quasiment et qui vont produire des sensations presque physiques chez le lecteur voilà avec une histoire qui me semble continuer je ne sais pas si Pauline est dans la salle mais en tout cas j'aimerais bien l'interroger sur ses influences mais on est vous voyez et là il y a quelque chose qui est assez rééquilibré d'ailleurs dans cet album là dans Maddy dans la grotte parce qu'on a à la fois cette puissance chromatique cette puissance de la matière mais on est véritablement dans une narration avec une petite fille il est très très tard c'est ça il me reste très peu de temps donc je vais juste faire défiler mais je pense que là vous avez quand même beaucoup de clés vous avez entendu beaucoup de choses et vous pouvez faire sens avec ces images je vais juste peut-être m'arrêter sur quelques j'aurai pas le temps mais s'intéresser aujourd'hui au processus de fabrication en tant que tel me semble aussi important que celui de la technique utilisée par l'illustrateur la question de la technique en tant que telle utilisée par Junko Nakamura n'a pas tellement un intérêt moindre que ce qu'elle est amenée à déployer comme conception de l'image pour imprimer ces images puisque là les originaux n'existent absolument pas il n'y a aucun original derrière une image comme celle-ci puisque en fait c'est une image qui est en 5 selon un processus de l'impression directe et donc si vous ne connaissez pas très proche de la sérigraphie c'est à dire qu'on va faire en fait des calques noires à différents degrés de transparence pour composer à la fin une image en 5 couleurs là vous voyez que c'est là que je vous dis que la question de la technique elle est totalement obsolète aujourd'hui par contre s'intéresser à ces images à leur densité chromatique à la luminosité à l'ambiance au grain est essentielle dans la lecture que l'on peut faire de ce livre alors il y avait une question ce matin sur le digital et l'autre obsolescence c'est aussi effectivement qu'on l'a vu dans la réponse notamment d'Amandine c'est que vous le savez en tant que praticien les étudiants la ligne de partage entre la main le digital où ça commence où ça s'arrête est aujourd'hui inextricable et quelqu'un comme Gaëtan Dorémus par exemple a une manière de travailler d'abord au crayon ultra fin et donc de poser un travail uniquement au crayon qu'il va ensuite mettre en couleur à l'ordinateur et donc ça lui permet de créer des images qui ne pourraient pas avoir d'équivalent finalement dans une production purement matérielle concrète sans l'apport digital et là aussi on voit bien comment on repousse encore ces fameuses frontières comment on va vers un impossible grâce à cet outil dont il n'est pas question de le dissocier ou de le dissocier j'ai dit un mot de cette là aussi vous pourrez aller voir Marine Schneider l'interroger mais évidemment Béatrice Alemania sur la manière dont aujourd'hui cette couleur enfin disons ce registre de la couleur fluo qu'elle soit rose orange rouge ou verte intègre totalement la palette des illustrateurs alors j'avais prévu de terminer par là on a un peu de temps on va commencer à diminuer de retard ok et Delphine Beccaria qui tout suit est dans le train actuellement actuellement tu veux dire que j'ai encore une demi-heure 5-10 minutes avec les questions peut-être 5-10 minutes voilà juste vous donner un exemple qui m'a semblé intéressant là aussi comment on joue sur cette dimension plastique c'est le travail de Sidney Smith pour je parle comme une rivière juste ne serait-ce que cette image qui est qui est très très forte où là on il intègre je pense que vous connaissez cet album qui dont la narration à la première personne est énoncée par un enfant qui a une problématique de bégaiement et qui se retrouve à cet instant-là face à sa classe et acculé et donc regarder au moment où il a cette énorme difficulté d'expression et vous voyez que là ça va être traité par l'illustrateur par le flou qui à la fois peut être tout simplement la vision subjective de quelqu'un qui se trouble donc l'image se trouble comme le sujet ce trouble dans ce moment mais qui est aussi enfin moi je le relis à un film que je ne sais pas si vous l'avez vu Le Fils de Saul alors toute proportion gardée bien sûr sur le sujet puisque Le Fils de Saul c'est l'histoire vraiment de Auschwitz vu de l'intérieur et où le cinéaste fait un usage du flou pour poser les limites de la représentation dans un camp de concentration suivant ce qu'avait dit Lansman sur l'incapacité et l'impossibilité de représenter ce qui s'est passé dans les camps de concentration toute proportion gardée je vois aussi là quelque chose qui dans ce flou qui est le le geste un geste très fort par rapport à cette exigence de lisibilité qu'on a de l'image pour la jeunesse mais qui est aussi l'expression des limites de cette subjectivité je ne sais pas si à force de vouloir être rapide je suis très claire j'aurais tellement eu envie de parler de Science Park et de justement ce qu'on peut produire aujourd'hui ce qu'on peut réfléchir en termes de plasticité ce vers quoi on peut innover justement en se mettant énormément de contraintes dans sa pratique artistique dans sa pratique de dessin Science Park elle sait à peu près tout dessiner et donc ça devient impossible de dessiner donc elle décide de tout faire avec des ronds et de tout faire avec des ronds extrêmement précis mais en même temps avec des couleurs qui elles sont très diffuses bon vous irez voir sur le stand des éditions 2024 donc je vais juste vous annoncer ce qu'on va raconter en fait avec Béatrice samedi à 16h30 au Garage Moderne on va revenir sur son parcours mais dans la sollicitation que m'avaient faite les amis d'Ameline qui ont réfléchi conçu fabriqué et mis en scène l'exposition de Béatrice pour la première fois au printemps à la foire de Bologne j'ai eu envie de leur proposer les chapitres qui avaient trait justement à cette question là c'est à dire comment Béatrice a travaillé son expression plastique malgré cet exercice du livre imprimé et comment elle va par tout un vocabulaire qui lui appartient de motifs de traits de hachures de suggestions en fait d'une perpréhension j'ai envie de dire plastique elle va affirmer sa voix artistique donc que ce soit au travers de ses techniques mais aussi de cette compréhension extrêmement fine de ce que la matérialité la texture de ces images peut produire au travers de l'écran de la page avenue du Ç Sous-titrage ST' 501